On va voir maintenant comment ça fonctionne, comment la plante fonctionne réellement au niveau Redox. Et ça, c'est des choses qu'on a compris. Il y a des trucs qui datent il y a 15 jours là-dedans. J'ai travaillé. Moi, je suis agro, donc la physio met des microélectrodes d'un côté à l'autre du tylocoïde dans la mitochondrie. Ça ne me passionne pas, mais j'utilise les infos. On a développé une méthode assez grossière au niveau moyen Redox et pH de la plante. On verra demain comment on mesure ça. Vous allez voir qu'avec les résultats qu'on a, ça veut dire qu'on mesure comme il faut parce que ça se répète. Il y a des choses qui apparaissent. Donc, on maîtrise ça. La méthode, elle est inspirée de Jaroslav Benadas. C'est un tchèque que j'ai rencontré un peu par hasard. Je suis allé voir chez lui là-bas. Il travaille sur les maladies fongiques du blé et de la pomme de terre en fonction du Redox depuis 1962. Donc, il a 87 ans, il est au labo à 6 heures du matin et je lisais ses papiers. Je ne comprenais pas sa méthode. Bon, j'avais des électrodes combinées. En plus, ça ne marchait pas. J'essayais de faire. Donc, je suis allé à un congrès en Autriche. J'étais à 200 kilomètres. Je suis allé le voir. Il était tout content. Et depuis, on a publié ensemble l'article sur les mesures. Mais la différence fondamentale là, c'est qu'on va mesurer en direct sur la plante. Ce n'est pas le cas en Bioélectronique Vincent où ils écrasent, ils font des macérations. Alors, en Bioélectronique Vincent, on vous prend le sang. On a les électrodes dans la seringue parce que s'il s'en passe un peu à l'oxygène, on a modifié complètement la chose. Sur la plante, c'est un peu pareil. Donc, on verra. C'est une technique un peu particulière. On la verra demain. Mais ça marche bien. Et donc, on arrive à mesurer un rédox moyen de la feuille. Et puis, après, on broie la feuille. On prend deux gouttes. On mesure le pH directement. Puis après, on verra qu'on mesure aussi le BRICS. Merci, François. Et j'ai sorti des publications qui relient très bien le BRICS à la conductivité électrique. Donc, comme on ne sait pas mesurer la conductivité électrique dans les plantes, ça va avec le BRICS. Qu'est-ce que c'est le BRICS ? L'index BRICS, c'est un rapport de... Oui, c'est le sucre, en gros. C'est le sucre dans la plante. Et c'est très bien corrélé à la conductivité électrique. L'index de sucre dans la plante. Oui. Et ça, c'est gris ? BRIX, on le verra. C'est en pourcentage, oui. Voilà. Donc, on avance là-dessus. Alors, donc, voilà. Les shadogs qui pompaient, nous, on mesurait. Et là, vous allez voir qu'on n'a pas dormi beaucoup. On a mesuré beaucoup. Là, j'ai deux équipes en Côte d'Ivoire et au Bénin qui font des mesures. Donc, voilà. Les mesures. La mesure sur la feuille, on la roule. On plante l'électrode platine dedans. Il y a l'électrode de référence à côté sur un papier. Puis, il y a une valeur qui descend. Et puis, elle fait un plateau. Et ça finit par remonter. On prend cette valeur basse. On verra ça demain dans le détail. Et puis, après, on écroise. On sort une goutte. On la met sur un pH mètre avec une petite cellule comme ça. Et on a... Voilà. Les questions, c'est sur la mise au point de la mesure. C'est comment on mesure. C'était une chose. Mais où on mesure, quand on mesure. Et on va voir qu'il y a eu du boulot pour y arriver. Ça, c'est un type de pH mètre qui vaut un peu cher. Ça, c'est des soil sticks. Ça vaut 150 euros. Et avec ça... Alors là, c'est du jus de mukouna. pH 4,5. On fait des découvertes. Comme ça, il est rouge. Qu'est-ce qui se passe ? Et pH 4,5. Donc, on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais on voit que c'est acide. Mais pourquoi ? Il y a tout à découvrir. Quand on commence à regarder ce genre de choses, on trouve des choses intéressantes. Puis après, on fait le brix. Pour l'instant, on a... C'est ça, le réfractomètre. Voilà. Donc, tout ça, c'est des publications en préparation. On a répété chaque essai 4 fois. 3 à 4 fois. En plus d'avoir les répétitions des essais normaux. On répète l'essai 3 à 4 fois pour avoir des saisons différentes. Pour voir si ça se reproduit. Pour voir... Donc, on n'est pas... Là, on a de quoi publier. Ça devrait passer. Donc, là, on mesure pour 3 variétés. Donc, une rouge, une bleue, une verte. Là, on va en rester là pour l'instant. Le jaune, c'est la lumière au moment où on fait les mesures. Donc, on mesure de 6 heures du matin à 6 heures du soir. Donc, avant le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. D'accord ? Et on mesure, en gros, toutes les demi-heures, les 3 variétés. Donc, ça fait... Tu connais ce que ça peut représenter. Et donc, ce qu'on voit, c'est que... À la fin de la nuit, il n'y a pas eu de photosynthèse. Le rédox de la plante est maximum. Entre parenthèses, les champignons, ils attaquent le matin. La plante sort de la nuit où il n'y a pas eu de photosynthèse. Rédox maximum. Et puis, après, ça se stabilise plus ou moins. Et ce qu'on voit, c'est des différences entre variétés. La verte est bien en dessous de la rouge. On verra que derrière, on peut se dire, les résistances aux maladies, c'est un des mécanismes. Parce qu'on verra que ça correspond aux différentes résistances. Alors, en fonction de la lumière, on voit... Mais ça, c'est biaisé. C'est parce que ça dépend plus de l'heure de la mesure. Mais on a des corrélations correctes entre la lumière et le niveau rédox. En gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la photosynthèse est déterminante dans le niveau rédox de la plante. Donc, tout ce qui va baisser la photosynthèse va oxyder. OK. Sur le pH, on a des variétés qui sont peu tamponnées. Ils bougent beaucoup. Et puis, on a des variétés nettement plus stables. On n'a pas trop ces variations. Alors, si on met le rédox corrigé à pH 7. Alors, ça, rappelez-vous par rapport à ce schéma-là à droite. Enfin, oui, à droite. Là, on a... Sur le schéma à droite, on a les pentes en travers. Là, on a corrigé, on l'a mis à plat. On a corrigé le rédox à pH 7. Donc, on voit encore, c'est encore plus marqué, les différences entre variétés et comment ça se passe. Donc, on a vraiment une chute. Et puis après, ça se stabilise. Alors, je vous ai mis PE plus pH à côté. Là, c'est le même. EH à pH 7 et PE plus pH. C'est pour vous montrer que c'est bien la même chose. On a juste changé l'échelle. On a divisé par 59 l'échelle. Nous, on a corrigé à la température exactement. Mais globalement, vous voyez bien que c'est la même chose. On peut prendre l'un ou l'autre. Après, c'est à vous de vous habituer à un des deux. Et si vous voulez faire RH2, vous multipliez cette échelle par 2 et c'est exactement le même graphe. Donc, ceux qui sont habitués RH2, ils regardent là. On peut regarder comme on veut. C'est la même chose. On a les mêmes graphes. Donc, si on prend PE plus pH dans la journée, on a ces régressions. On a des R2 de 0,70, 0,60, 0,70. Donc, c'est quand même des bonnes corrélations. On voit bien que c'est lié, qu'on a vraiment cette forme-là. Ça veut dire que quand on veut mesurer nos plantes, si on mesure le matin, on va mesurer plus l'heure à laquelle on a mesuré que le niveau redox de la plante réelle. Donc, on mesure entre 11h et 16h. Alors, nous, on n'a pas de décalage avec le soleil. Tout ça, c'est fait au Bénin. Mais c'est déjà un premier truc à faire, c'est se dire, si on mesure le matin, on n'y comprendra rien parce que c'est en train de chuter. Donc, le temps de faire la mesure, on a changé la valeur du suivant. Voilà. Donc, si on fait PH, EH, donc là, on est sur le diagramme d'à côté. Donc, ça se lit en travers avec la pente. Alors, si on prend 59 millivolts, je pense que j'ai dû la mettre après. Ce qu'on voit déjà, c'est que la photosynthèse dans la journée, on a réduction acidification. La photosynthèse, réduction acidification, réduction forte, acidification, correct. Derrière, on a une variété qui tourne essentiellement là, une là, une là. Donc, on verra cet après-midi, les maladies, la résistance aux maladies, elles correspondent bien aux hypothèses de la bioélectronique par rapport à ça. C'est du riz, soit ? C'est du riz. Moi, je vais être essentiellement sur le riz. Vous vous remarquez, vous ne l'avez pas ? Oui, oui, je suis Africa Rice. Donc, je suis obligé de travailler sur le riz en premier. Il y aura un peu de maïs après. On a fait du chou jeudi, chez Christophe. C'est intéressant, parce qu'en fait, les feuilles à l'intérieur ont un rédox plus bas que les vieilles à l'extérieur. Alors qu'on pourrait se dire que la photosynthèse n'est quand même pas super efficace à l'intérieur du chou. Mais je pense qu'il doit y avoir de la translocation. Donc, tout ça, ça va être à étudier aussi. Voilà. Donc, on a vu les variations dans la journée. Qu'est-ce que j'ai mis là ? Je ne sais plus pourquoi j'ai remis ça. Pe plus pH, on retrouve la même chose. Donc, corrigé, on retrouve ces choses-là. Les variétés, je ne sais plus pourquoi j'avais mis ça. Alors, là, on a commencé à faire quelques mesures sur différentes espèces. On a vu le côté variété. Sur les espèces, je vous disais, la moukouna avec la sève rouge, elle est là. Alors, j'ai mis en travers, là, on a pH, EH, donc il faut lire en travers. Je mets l'axe en travers, comme ça, ça vous aide à vous repérer est-ce qu'il faut lire à l'horizontale ou en travers. Donc, on voit que la moukouna, elle est là. Le styloxanthèse, on est surpris, c'est assez oxydé. Et on a l'impression qu'en fait, les surènes élevées vont faire des rédoxes plus bas et les rapports de ces surènes bas font des rédoxes un peu plus élevés. C'est une tendance qu'on est en train d'essayer qui se dessine, mais il faut qu'on vérifie ça. Mais, mon calopogonium, c'est une des plantes de couverture qu'on peut utiliser. Là, le niébé va être ici et puis, le riz en fonction du type de système de culture. Donc, on commence à voir qu'il y a quand même des grosses différences parce qu'on a 100 millivolts d'écart, le colza est bien plus réduit, le colza serait par là. On verra que ça peut jouer sur le passage d'une maladie d'une espèce à une autre. On peut faire l'hypothèse que c'est ça qui va bloquer. Donc, ce qu'il faut noter aussi, c'est que, tout à l'heure, je vous ai dit, le neutre, il est à 400 millivolts, une neutre électrique. Il ne faut pas oublier que la plante, c'est le panneau solaire. Donc, heureusement, qu'on a plus d'électricité dedans, qu'on a plus d'électrons. Donc, on est en dessous. j'ai mis la barre du neutre. Donc, toutes nos plantes, elles sont réduites. Donc, ça, c'est quand même important. C'est la plante qui apporte l'énergie au sol. Si elle était autour du neutre qu'on disait tout à l'heure, on ne serait pas bien parti. Voilà. Alors, après, c'était les premières études. Donc, Azucena, c'est une variété de riz pluviale. IR64, c'est une variété de riz irriguée. On met ça en rizière, enfin, dans des pots irriguées. Et on voit que le redox, de la variété irriguée est plus bas que celui de la pluviale. Par contre, on met à l'ombre, donc on baisse la photosynthèse, il y a tout qui monte et les deux variétés reviennent égales. Les deux encaissent. On met au sec, pareil, les deux encaissent. Donc, les stress, tout ce qui va baisser la photosynthèse, on voit que ça monte et puis que ça équilibre ces variétés-là, on ne voit plus les différences. Alors, après, il a fallu étudier encore les gradients dans la plante. Alors, sur le riz, la base de la feuille, le pH est élevé, le redox est élevé, donc PE plus pH et le maxi, c'est la base de la feuille. Le milieu de la feuille est intermédiaire et la pointe de la feuille, pH bas, EH bas et PE plus pH minimum. On peut penser que c'est l'inclinaison de la feuille, qui est comme ça, la pointe est en plein soleil, la photosynthèse marche et la base a beaucoup moins de lumière. c'est des hypothèses qu'on fait, mais en tout cas, on mesure ça et ça se répète. Alors, plus intéressant, ça c'est un plan de riz éclaté avec les différentes tales. J'aurais pu mettre un heure principal, mais oui. Alors, ce qu'on voit, on a en rouge le pH avec l'écart-type, c'est une moyenne de quatre plantes, en bleu le redox et en vert le redox corrigé à pH 7. Ce qu'on voit sur tous les tales, on retrouve la même chose. La première feuille, le redox est assez élevé, c'est parce que la photosynthèse n'est pas encore active. Elle sort juste, ce n'est pas encore fonctionnel. On a un redox élevé. Derrière, la deuxième, troisième feuille, redox mini, et puis quand on descend, ça commence à remonter et puis les plus vieilles feuilles, on n'arrive plus à les mesurer, elles ont séché déjà. Mais en gros, on a un gradient redox qui fait élevé, bas et qui remonte en descendant. Le pH, lui, 6,81, 84, 55, 34, 25. Il descend, on a perdu 0,7 pratiquement de pH. 88, 82, 51, 36, 27. On retrouve les mêmes niveaux qui descendent. Ça, c'est des plants qui ont 50 jours, on était en avril. Enfin, fin mars, début avril. Déjà, on a dit qu'il fallait mesurer le tiers du milieu de la dernière feuille. Sinon, on a vu que dans la feuille, il y avait un gradient. Et comme dans la plante, il y a un gradient, si on prend une feuille au hasard dans la plante, on n'arrive plus à conclure quoi que ce soit. Donc, dans les mesures qu'on va voir derrière, on mesure toujours le tiers du milieu de la première feuille qui est totalement en pleine photosynthèse. la plus jeune feuille qui est en pleine photosynthèse. Ça nous permet d'avoir un redox mini et un pH encore assez élevé dans la plante. Mais si on n'a pas compris ça, déjà, on fait des mesures d'une feuille par-ci, par-là, on n'en sortira rien parce que, vous voyez la différence, c'est 0,7. On a des fois, c'est pratiquement une unité pH entre le haut et le bas de la plante. Et la technique de mesure vous permet de mesurer la même plante dans le temps ? Non, elle est destructive. Donc, quand on fait ça, on fait des pots où on met exactement les mêmes conditions de sol, de plantes, de lume. On met un pot par plante pour ne pas qu'il y ait des problèmes de lumière et puis, on prend une... Chaque fois qu'on fait une mesure, on prend une feuille différente mais qu'elle met... Enfin, on prend la même feuille du plan mais on ne fait qu'une mesure sur ce plan-là. Donc, on met plein de pots pour... pour pouvoir le faire. C'est pour ça qu'il y a un peu de variabilité mais elle n'est pas énorme parce qu'on voit sur les cartes-types qui est entre parenthèses. Ce n'est pas énorme. On a des... Ça, c'est statistiquement significatif en recherche. Il y a une différence. Je ne dis pas quand cette feuille-là et la deuxième, le pH va être différent mais entre celle-là et celle-là, il n'y a aucun problème. Le gradient est significatif à chaque fois et ça se répète. Ça se répète. Là, on a évacué les... Il y a un peu de variabilité qui est ajouté par ce mode de mesure où on est bien obligé vu que c'est destructif mais globalement, on reste sur des valeurs significatives ce qui veut bien dire aussi que la méthode de mesure est pertinente. Et donc, c'est toujours mesuré vers lundi, c'est ça ? Entre 11h et 4h au soleil. Voilà. Donc, ça, la même chose. On retrouve les mêmes gradients sauf que là, on est à 70 jours. Là, je vous ai mis l'intensité lumineuse en moyenne du jour où on fait les mesures. Elle est très proche pour montrer que ce n'est pas une différence qui est liée à ça. Ça, c'est un plan qu'à 70 jours, on retrouve la même chose sauf que le rédox a monté et le pH a baissé. Tout à l'heure, on partait de 6,90, on est à 6,43. Là, 6,31, elle est toute jeune. On est même encore plus bas, 6,40. Là, ceux-là, ils sont à l'ombre. Ils ont moins de lumière, ils poussent dessous. Donc, on se retrouve vraiment avec ce même gradient qui se répète, qui se répète, qui se répète. Et on le fait à 60 jours, mais tout à l'heure, on était en mars, avril, puis en juin. Là, on est en octobre. Donc, c'est une autre série de mesures. On a remis de l'engrais pour voir ce que ça donnait. Et on a pareil, des pH qui sont plus bas et on a le gradient qui se répète de 6,49 à 5,60. Oui, il y a pratiquement une unité pH sur tous les plans et on se retrouve au même, à des valeurs très comparables. là, je vous ai mis les niveaux redox des sols dans lesquels ça pousse. Ils sont comparables aussi parce qu'on verra ça tout à l'heure. Mais voilà, donc on avance là-dessus. Tout ça, on va publier parce qu'on va faire. On a fait au champ sur du maïs, on retrouve globalement les mêmes gradients. C'est au champ, là, mais on retrouve les mêmes choses avec une différence un peu moins régulière, un peu plus douce. Bon, il y a plus de lumière sur chaque plante, il y a des différences, mais globalement, on a le même gradient qu'on retrouve. Et donc, je n'ai pas plaisir, mais Olivier le sait, Philippe le sait, Mylène le sait. On a fait la formation avec Éric Petiot ensemble l'année dernière aussi. Windu disait que lui, il disait que quand il y a le gradient du sol qui s'inverse, ça inverse les gradients dans la plante. Nous, on ne trouve pas ça. Donc, on ne l'a fait qu'une fois pour l'instant, on est en train de le répéter. Donc, ce qu'on a fait, on a mis du compost en haut, du sable en bas. Donc, on a des gradients de redox, en fait, de pH comme ça. On trouve la même chose, ça baisse. Et puis, on l'a fait en inversant. Donc, on a les gradients qui changent. On voit que là, on est plus oxydé en haut qu'en bas. Les pH sont rentrés. bon, il est plus assis d'en haut, forcément. On n'a pas de différence. Et sur la moyenne, on n'a pas de différence. Donc là, on ne l'a fait qu'une fois. On est sous l'équateur. Je ne sais pas si ça peut jouer ou pas. Comment ? Les pots sont posés sur de la terre directement quand même. Ils sont au champ. C'est un jeu artificiel. Oui, c'est un jeu artificiel. Mais bon, on le refait. on est en train d'essayer de modifier le gradient par de l'électricité. C'est-à-dire, tu veux venir courant toutes les électrodes ? On met des électrodes en haut, en bas du seau et on met des courants et on règle le potentiomètre et on est en train d'essayer. Et vous avez développé la plupart des racines ? Voilà, après, c'était la question. Mais bon, quand on est sur du... Alors là, on n'avait pas fait les racines sur le premier. il y a une deuxième récitation qui est en cours. On a amélioré globalement tout ça. On a mis aussi des solutions avec tous les oligo-éléments pour dire, ça peut-être bloqué au départ pour éviter ce genre de différence. on va étudier les racines mais on peut se dire, je ne sais pas, en semi-direct, les racines sont dans l'horizon en haut, en laboure, elles sont un peu plus en dessous. Logiquement, les racines, on va les retrouver... Ça va être étudié, là, le 20, 21, 22 décembre, c'est mesuré, ça. Donc, on avance. Voilà, donc tout ça, ça, ça a confirmé. Il n'y a qu'un essai, on ne retrouve pas ce gradient dont on nous parlait. On ne s'arrête pas parce qu'on l'a fait une fois. La terre, normalement, c'est en contact, c'est sur le sol et ils sont percés au fond, au-dessous. Donc, ils sont en contact avec le sol. Donc, ce n'est pas sur des... sur des... sur des... des treillis métalliques ou des choses comme ça. C'est des... c'est posé au sol directement. Donc, normalement, il y a un contact avec la terre. Donc, voilà. Alors, après, ce qu'on voit, c'est que le vieillissement, c'est de l'acidification, oxydation. Tout à l'heure, on l'a vu un peu déjà sur le plan à 70 jours, il était à pH 0,4, 0,5 plus bas. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on plante... Alors, on a les deux... on a deux méthodes. Soit, on sème des pots tous les 10 jours et puis, on mesure tout après 70 jours quand on en a, quand on dit 10 jours, 20 jours, 30 jours, 40 jours, on sème, on mesure tout le même jour ou on sème tout le même jour et on mesure tous les 10 jours. Comme ça, on élimine les problèmes de saison et des choses comme ça. Alors, la différence, c'est qu'on prend le même sol, on met de l'engrais pour éviter les carences, on prend un sol qui est relativement oxydé, acide et celui du bas, là, on a la poursuite sur les jours, celui du bas, il est drainé et on met 2 litres d'eau le matin, 2 litres d'eau le soir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de stress hydrique, il a toute l'eau qu'il lui faut mais c'est drainé, donc très humide. Celui du haut, on ferme le pot dessous, on submerge et donc on fait de l'asphyxie. On met une variété de riz pluviale qui a priori préfère le pas drainé que le... enfin, le drainé que le pas drainé. D'accord ? Donc, là, on a les niveaux du sol en pH et là, on a les niveaux des plantes qui poussent sur le sol acide-oxydé. En fait, ça, ça nous fait un sol acide-oxydé. les plantes, elles font comme ça. Donc, en vieillissant, les deux cas, c'est de l'acidification mais celle qui est sur un sol moins acide-oxydé, elle s'acidifie plus doucement. D'accord ? Si on prend le rédox, c'est la même chose. Alors, les écarts sont forts. Là, on est à 550 millivolts pour le sol oxydé. On est à 150. On finit sur le sol réduit. Il y a un écart. Donc, la plante amortit cette différence. Quand on disait pourquoi le sol impacte, oui, mais la plante amortit beaucoup la différence. Donc, l'échelle écrase. Mais ce qu'on voit, c'est que ça s'oxyde et ça s'acidifie. Globalement, on avait vu. Donc, si on le met sur PHEH, donc là, c'est encore en travers, mais on passe largement la pente. Ce qu'on voit, c'est qu'on est sur la même tendance, mais sur le sol réduit. Et bien, là, à 70 jours, la plante, elle est beaucoup moins acide oxydé qu'à 50 ou 60 jours sur le milieu oxydé. Donc, on voit l'impact du redox du sol sur le redox de la plante et donc le vieillissement. Après, en semi-direct, on voit souvent que le cycle se rallonge, que le démarrage est plus lent. On est sur un milieu plus réduit, donc la plante s'oxyde moins vite. Comme le vieillissement, c'est l'oxydation, on retrouve cette tendance. Alors là, c'est ce que je disais à la diachronique synchronique. Je ne sais plus pourquoi j'ai mis ça. Ça, c'est le redox, c'est les pots. Ça, c'est le pH dans les pots. Je ne sais plus pourquoi j'ai mis ces choses-là. Oui, c'était pour montrer les différents cycles sur le pH. Donc, il y a le pH qui descend. Il y a les différents cycles, mais en fait, ils sont un peu décalés. Là, on va étudier ça. Mais justement, ce décalage de cycles, on va le mettre plus précisément sur les mêmes expériences. et le talage, gonflement, initiation, c'est des niveaux redox qui passent. Benada, le tchèque, il me dit blé, fin talage, 140 millivolts. Mais il mesure avec du calomel, donc attention. Il ne corrige pas tout de même. Enfin bref, lui, c'est calé, il a son référentiel, il sait à quel niveau c'est. Donc voilà, donc PE plus pH, on les retrouve. Voilà, tout ça, c'est à publier. Alors le BRIC, sinon, il fait comme ça sur ces plans-là. Donc, il n'y a pas de différence marquée pour l'instant sur les deux types de pots. par contre, voilà une publication. Pourquoi on mesure le BRIC ? Ça, c'est sur publication. On a la température, la conductivité électrique pour des niveaux de BRIC différents. Donc 3, 5,5, 8, on monte et puis là, on est à 24,5. Donc on voit bien que le BRIC est très bien corrélé à la conductivité électrique. Ça, c'est sur des jus de... C'est fait sur des jus d'orange, d'ananas. Le BRIC, c'est utilisé dans cette industrie-là. Ils font chauffer les jus et ils regardent la corrélation entre la conductivité électrique. Alors déjà, ce qu'on vous disait tout à l'heure rapidement, c'est que la conductivité électrique, elle changeait bien avec la température. On voit que c'est clair et net. Mais ce qui nous intéresse là, si j'ai mis la diapose, c'est parce qu'on voit bien qu'on a une bonne corrélation entre le BRIC que c'est la conductivité électrique. Voilà. Alors, voilà ce que ça donne les plans là. Donc, ceux-là, ils sont dans l'eau. Là, ils doivent avoir 70 jours, 60, 50, 40, puis après... Et puis, il y a 4 répétitions à chaque fois de chaque pot. Et puis, voilà, ceux qui sont sans stress hydrique, mais juste avec un rédox élevé. Et puis, ceux d'à côté, donc sur la croissance, on a vu que les sols étaient différents au niveau du pH rédox. sur la croissance, a priori, c'est une variété qui devrait mieux pousser en pluviale qu'en irriguée. En fait, comme on est parti d'un sol sableux, pas bon, qui est oxydé, c'est trop oxydé pour la plante. Et là, elle pompe de l'oxygène, elle rééquilibre. Là, elle n'y arrive pas, elle passe toute son énergie à corriger le milieu. Donc, elle ne pousse pas. Alors, après, sur le... Alors, ça, j'ai rajouté ça hier soir. Je voulais bon, ce n'est pas grave, mais on va montrer après. J'ai dû enlever sur la croissance, mais on voit, c'est nettement, c'est deux fois la biomasse sur un... Il n'y a que le rédox qui change entre les deux sols, parce que tout le reste est pareil. Il n'y a pas de stress hydrique, c'est la même lumière, c'est le même endroit. Alors, si c'est un peu compliqué, si on regarde le HPH du sol et la croissance, la production, on va avoir quelque chose de ce type-là, en fait. c'est-à-dire qu'il y a un rédox optimum, enfin, en équipe pH-rédox optimum, et puis, si on est trop bas, ça ne pousse pas, surtout sur les plantes pluviales. Et si on est trop haut, c'est ce qu'on voit là, ça chute la production. Alors, une des très rares études où ils avaient regardé le rédox, la croissance des plantes en fonction du rédox du sol en pluvial, ça date de 1939, et ils avaient fait 350 millivolts et 525 millivolts. non, c'est décalé, pardon. Ce que je veux... Ouais, non, c'est... Pardon, c'est ce... C'est ce là... Je pense que... Je ne sais plus, je l'ai fait un peu vite, ça, 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 il va y avoir des plantes où ça va être décalé selon l'espèce. Probablement, il y a un niveau optimum qui va être décalé. Donc ça, il va falloir, il va falloir l'étudier. Il y en a où ça va être très resserré. Il va falloir être pointu. Et puis, les plantes comme le riz, ça va être sous cette forme-là. On va pouvoir maintenir nettement mieux. Par contre, donc, voilà, en 1939, le gars avait étudié pour plein de plantes. Il avait fait... Il avait modifié le redox du sol avec de l'hydroquinone. C'était la molécule que je vous montrais tout à l'heure qui fait toutes les régulations, là. Et donc, il s'était mis à 525 et puis entre 325 et 350. Et il n'y a pas de différence entre les croissances. Pas de pot. Il s'est mis là. Donc, il a... Oui, c'est pas de pot. 325, 350, c'est trop bas pour toutes ces plantes. Et 525, c'est trop haut. Donc, hop, comment on passe à travers les choses si on ne comprend pas les processus ? Voilà. Donc, on commence à cerner la gamme, quoi. Alors, autre problème qu'on a découvert dans les champs, c'est qu'on a une année très sèche en Côte d'Ivoire, donc là, sur des mesures au champ. Donc, le niveau de la plante, en fait, eh bien, fonctionnement en bonne condition, ça donne à peu près ça si on met le redox en fonction de l'âge de la plante. Là, on est sur la plante, on n'est plus sur le sol. Mais, quand c'est très sec, le riz, il s'arrête. Il ralentit tout, il ferme tout et il s'arrête. Il se met en pause, quoi, en attendant qu'il y ait de l'eau qui arrive et puis, s'il n'y a pas d'eau, il finit par crever. Et donc, il fait ça. Il rallonge, il rallonge son cycle. qui, donc, nous, on arrive, on mesure à la floraison. On a les floraisons là, mais si on mesure tout à ce moment-là, eh bien, on se dit que celui qui, en fait, celui qui est en bonne condition, il se retrouve avec un redox plus élevé que celui qui est en mauvaise condition parce que son cycle n'a pas avancé. Donc, vous voyez que ça a cheminé parce qu'on ne comprenait pas ce qui se passait. on faisait des hypothèses en se disant le sol est mieux, le riz pousse mieux, il doit être plus bas. Et non, il était plus haut parce que son cycle s'est décalé. Donc, celui-là en rouge, il s'est mis en pause complètement. Donc, il va fleurir un mois et quelques après. Ça dépend quand l'eau revient. On a une année vraiment plus que sèche. Voilà, donc si on mesure là, on ne voit pas de différence. Si on mesure là, c'est encore pire. Et donc, il faudrait en fait mesurer là et là et comparer ces deux là. parce que sinon, sinon, c'est... Donc, ça, c'est pour vous mettre tout de suite le doigt dessus. C'est que de l'utilisation pour gérer au jour le jour vos pratiques en disant je suis un peu trop oxydé aujourd'hui, je vais lui mettre un jus d'ortie pour le réduire. Ça ne sera pas au jour le jour parce que ce n'est pas en mesurant comme ça que vous y arriverez. Par contre, les grandes lignes seront vraies. C'est-à-dire là, je risque ça, j'ai intérêt à mettre ça. Mais l'utilisation chaque jour en disant je vais piloter comme ils font dans les bassins d'aquaculture où ils disent ils mesurent le matin et en fonction des niveaux ils modifient pour réguler à des bonnes valeurs. là, pour l'instant on en est loin mais déjà on avance parce qu'on a compris ça donc c'est déjà pas mal. Donc voilà, ça c'était la croissance donc tout à l'heure c'est nos peaux avec les tales on a vu qu'il y avait bien plus de tales et puis le poids il y a de la variabilité sur les peaux forcément sur un plan mais globalement on voit qu'il y a une grosse différence. Donc la croissance là, c'est du rédox uniquement qui la modifie. Donc là après c'était pour vous montrer au champ donc ça c'est en Côte d'Ivoire c'est défriché il y a deux ans c'est des grandes toposéquences donc je suis un peu un chercheur fou c'est-à-dire que je place mes essais exactement à l'opposé des chercheurs normaux c'est-à-dire que moi il y a de la variation sur la toposéquence le chercheur normal met des blocs pour homogénéiser entre ces blocs moi je croise la toposéquence pour étudier la variabilité et comprendre les processus c'est ce qui nous permet de comprendre les processus. Donc là c'est des grandes parcelles de 10 mètres de large qui descendent sur 200 mètres de long sur des niveaux en fait c'est du sable en haut de l'argile dessous au milieu de la toposéquence l'eau sort complètement donc là on a redox très bas et puis après en dessous il remonte un peu on a des grosses variations de redox c'était pour montrer que sur les plantes on est au champ là il y a des répétitions donc il y a deux variétés et puis il y a deux positions sur la toposéquence mais globalement ce qu'on regarde pH acidification en vieillissant les dates sont là c'est le logiciel qui a merdouillé mais c'est c'est des choses se met en juin récolté en octobre ça oui ben c'est on est en Afrique donc les logiciels ils mettent des dates en anglais ils se mettent à zéro ils font ce qu'ils veulent un peu j'ai pas eu le temps de faire ça et bon le pH baisse le redox monte on retrouve la même tendance au champ donc là on n'a pas l'effet peau on l'élimine et le PE plus pH globalement il monte voilà donc ça c'est à publier tout ça voilà synthèse et ben c'est le fonctionnement de la plante il est contrôlé avant tout par des signaux redox et le niveau redox de la plante il est fonction du niveau redox du sol et avant tout de la photosynthèse donc tout ce qui va baisser la photosynthèse va monter le redox et le niveau redox de la plante il dépend de l'organe de la position sur la plante de l'âge on a vu que le vieillissement c'était de l'acidification de l'oxydation et du génotype donc des espèces des variétés voilà je suis là on va le passer voilà ça c'est Einstein encore et puis les shadoc donc c'est mieux vous regardez là on ne va pas que là où on va parce que là où on va on verra ce qu'il y a quand on y sera donc voilà donc je pense on a fait un bon tour déjà ça fait déjà une première bonne couche je pense il va y avoir des choses à digérer c'est un beau c'est un peu